Bonjour, comment vous avez-vous donné l'idée de devenir chanteur ? On va faire trois heures. Comment vous avez-vous donné l'idée d'être chanteur ? En fait, c'est étonnant parce qu'en vrai, ce n'était pas ça au début dans ma tête. Quand j'étais, je pense, tu sais, quand j'avais ton âge, je sentais que j'étais très... Si, laisse-moi dire mon nom pignon. Tu n'es pas d'accord, mais ça t'appartient. Quand j'avais ton âge, je sentais que tout ça, ça m'amusait bien de, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais de faire un peu le malin. C'est-à-dire, je m'en rendais compte que selon ce que je faisais, ça pouvait susciter un sourire, un regard, etc., chez mes parents, en l'occurrence, tu vois, ou ma famille. Et puis, il y a eu la guitare. J'ai appris la guitare, mais jamais j'ai osé chanter. Et je savais que dans cette zone-là, il y avait un truc qui me plaisait. Et je me suis persuadé que ça serait le théâtre, les films, etc. Je me suis persuadé qu'en fait, il fallait que je sois dans ce domaine-là que j'exerce. Et je crois que le vrai moment où j'ai compris, c'est quelques années après, quand j'ai commencé à chanter, mais par nécessité. C'est-à-dire que je jouais de la guitare dans un groupe qu'on venait de monter ensemble, quand j'étais au Beaux-Arts, au début de mes études. Et il fallait que je chante, il fallait qu'on écrive des choses. Alors j'essayais, puis c'était un peu maladroit, puis j'écriais un peu, et puis j'ai trouvé vraiment ça comme ça. Mais je ne peux pas te dire qu'au départ, c'était ce que je pensais faire. Et c'est d'ailleurs très rassurant tout ça, c'est parce que des fois, on est persuadé de devoir atteindre, et parfois c'est quelque chose d'autre qui va te rattraper dans la vie. Et bien c'est tout aussi magique en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut faire confiance en ces rêves-là. Moi je n'avais pas le rêve d'être chanteur, j'avais le rêve de faire quelque chose d'un peu rigolo, cool, où je pouvais montrer qui j'étais, mettre ma sensibilité en jeu. Mais me voilà chanteur finalement, ça vient là-dedans. Me voilà trente ans après, finalement, peut-être un peu moins. Je ne sais pas quel âge tu as, tu me dis 24 ans. Quel âge tu as ? Demain, je vais jeter les 11 ans. Demain ? Attends ! Attendez, quel est ton prénom ? Romain. Alors. Joyeux anniversaire. Alors. Et là on dit demain. Joyeux anniversaire. Bon. 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 Bon anniversaire demain et profite de tout. Je vais lire peut-être une dernière question ? Une dernière. Et puis. Alors. Alors